Bonjour les aventuriers ! Dans la capsule destinée aux phénomènes astronomiques, je vous ai présenté Google Moon, qui aurait parfaitement sa place ici. Dans le même ordre d'idées, bien que moins documentée et riche en options, et pour cause, vous pourrez explorer la planète rouge avec Google Mars. Comme son homologue dédié à notre satellite, via Google Earth, le service permet de visualiser la surface de la planète Mars, en tout cas ses lieux ou objets remarquables, tels que cratères et canyons, engins spatiaux comme la sonde Mars Pathfinder. Là encore, je vous encourage à explorer les calques disponibles dans le panneau latéral gauche pour afficher et accéder à toutes sortes d'informations. Vos élèves auront ainsi la possibilité de visualiser les clichés pris par les landers et rovers envoyés sur Mars et de suivre la progression des rovers grâce à un système de tracé de leur parcours. Mais quittons à présent Mars pour la station ISS. S'il vous prend l'envie d'être dans la peau de Thomas Pesquet, sachez que la station spatiale internationale ISS diffuse un flux vidéo en direct permettant d'observer la Terre. A la même page que vous trouverez dans les notes sous cette capsule, vous trouverez Spot the Station, une application mise en ligne par la NASA et permettant de connaître les prochains passages de la station. Il suffit de sélectionner sa ville et l'application vous indiquera l'heure précise et les coordonnées vers lesquelles lever la tête pour observer l'ISS. En fonction de la position de ces panneaux solaires et des conditions météo, elle sera plus ou moins visible dans le ciel. Quant à l'intérieur de la station, notez que l'Agence Spatiale Européenne en propose une visite virtuelle en 3D. Et si vous avez 20 minutes avec vos élèves, c'est Thomas Pesquet en personne qui fera la visite guidée, en apesanteur s'il vous plaît, pour découvrir tous les secrets du voyage orbital autour de la Terre. Observer les sondes spatiales et orbitales et autres robots explorateurs, c'est bien. Mais les manipuler et les programmer par soi-même, c'est mieux. Vers l'infini et au-delà, dirait notre cher Buzz. Même si ce n'est pas l'objectif précis de cette série de vidéos dédiée à l'astrophysique, on ne peut pas passer à côté de quelques éléments de codage et programmation. Si vous souhaitez découvrir les bases de la programmation et du codage avec vos élèves, on se doit de nommer les incontournables Scratch et Scratch Junior. Commençons par Scratch Junior, qui est uniquement décliné sur tablette, iOS et Android. L'application est officiellement dédiée aux 5-7 ans, mais d'expérience, je peux vous dire qu'elle peut tout à fait faire l'affaire pour découvrir les bases bien au-delà de 7 ans. L'interface, en quatre sections, permet aux élèves de découvrir les principes du codage et les notions de base de l'algorithmie. Tout cela d'une manière très graphique, qui ne devrait pas faire peur aux plus novices des enseignants. A l'aide des outils à disposition, les élèves apprennent à coder en créant des animations et scénarios, par manipulation et agencement de blocs d'instructions, variables, boucles de rétroaction ou encore interactions. Pour aller plus loin, de l'élémentaire au lycée et même au-delà, Scratch, grand frère en version originelle développée par le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, est une plateforme complète d'apprentissage et de codage. En version web ou sous forme d'éditeurs hors ligne pour Mac, Windows ou Linux, les possibilités sont vastes et complètes par la quantité et la variété des blocs de programmation à disposition ou encore des bibliothèques d'objets. De plus, les projets créés peuvent être exportés et partagés. En tant qu'éducateur, vous pouvez créer un compte enseignant, ce qui facilitera la création des comptes élèves et la gestion de leurs projets et des commentaires. Je ne m'étends pas sur ce grand classique du codage à l'école dont vous retrouverez facilement un peu partout d'excellentes séquences pédagogiques comme dans l'incontournable 1-2-3 codé. Si vous souhaitez programmer les actions et mouvements d'un drone ou d'un robot, Tickle et Tinker sont deux applications très proches de Scratch qui vous permettront de le faire. Compatible avec de nombreuses marques comme Parrot, Lego Widoo, Sphero, vous pourrez pourquoi pas lancer des défis intergalactiques à d'autres classes avec le projet Défi Drone ou encore programmer votre drone ou robot à la manière d'une sonde spatiale sur une planète inconnue soumettant vos élèves à de véritables situations-problèmes riches d'enseignements tels que les ingénieurs de la NASA ou de l'Agence Spatiale Européenne les vivent, en deux mots, des élèves chercheurs. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada